Salut à toi et bienvenue dans la bande originale créative, la série de l'été sur la créativité. 10 épisodes pour retracer la saison 1 des Racines de la Créativité. Moi c'est Pascal, le créateur des Racines de la Créativité. Et pour ce nouveau numéro, pour ce nouvel épisode, nous allons parler d'inspiration. Parce que oui, la créativité se nourrit d'inspiration. Et donc, moi c'était une de mes questions, j'ai compris rapidement que pour être créatif, tu avais besoin d'inspiration. Mais en fait, je ne comprenais pas ce mouvement. Non, je ne comprenais pas en fait ce concept d'inspiration. Je savais que c'était important, mais je n'arrivais pas à mettre des mots, ou en tout cas à définir ce qu'était l'inspiration pour la créativité. Donc ce que j'ai fait à chaque fois, c'est que j'ai demandé à mes invités qu'est-ce qui les inspire, quelles étaient les choses qui les inspire aujourd'hui. Et donc, dans ce podcast, tu vas découvrir par exemple Nicolas, qui est professeur de théâtre et qui a la particularité d'être autiste. Tu as Hélène, qui est réalisatrice de films, d'animations. Et tu as Lucille, qui est illustratrice et auteur de BD. Mais d'abord, j'aimerais te partager un extrait que j'ai réalisé avec Adeline. Parce que c'est grâce à elle, en fait, que j'ai une prise de conscience sur ce qu'était l'inspiration. Et je vais tout simplement te laisser écouter cet extrait avec Adeline. C'est parti. La clé, c'est peut-être la façon de gérer son temps. C'est-à-dire que pour laisser place à la créativité, moi j'ai réellement besoin de ne pas toujours avoir la tête dans le guidon. Et j'ai besoin de moments de respiration. Ça peut être des journées, ça peut être des week-ends. Ou juste deux heures. Où j'ai besoin de prendre du recul, de danser, dessiner, aller voir une exposition, aller voir un film au cinéma. Pour avoir, voilà, une soupape de décompression artistique. Qui va ensuite me nourrir dans ma réflexion très opérationnelle, voilà, dans mon travail. La créativité, c'est pas... Je pense que c'est illimité. Mais c'est pas automatique. Donc, en tout cas, ma manière à moi de pouvoir toujours compter dessus, c'est de bien prendre soin de moi, de bien me traiter dans mon rapport au temps et à la productivité, au travail que je délivre. Voilà, pour pouvoir lui ouvrir la porte et que ma créativité puisse être présente. Je pense que quand on a un travail qui nous demande toujours d'être sous pression, toujours d'être dans le rush, toujours être pressé, je pense que c'est difficile de demander à sa créativité d'être sa copilote. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Non, non, tu as très bien répondu à ma question. En fait, grâce à toi, tu m'as inspiré une phrase qui est finalement pour toi, en fait, pour avoir de l'inspiration, tu as besoin de respiration. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis, la respiration, c'est central chez moi, notamment parce que je suis danseuse. Mais voilà, respirer, c'est très, très important. Et je pense que beaucoup le font très mal. Donc, respirer au sens propre et au sens figuré, très important pour la créativité. Il y a plusieurs choses. Je dirais qu'il y a ce qui me touche, qui m'inspire. Je trouve soit l'inspiration dans des choses qui me touchent, soit ça revient un peu au même, ça me touche différemment. Soit je trouve de l'inspiration dans des choses que je trouve géniales. Tu vois, quelque chose qui a été bien pensé, une très bonne idée. Ouais, c'est ça. Des fois, il y a des élégances. En fait, il y a des élégances qui sont intellectuelles. Et l'élégance intellectuelle, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Avoir des choses qui sont bien pensées. Mais on en revient à la finesse, de toute façon. À la finesse de penser. C'est un mot, enfin, depuis que je t'écoute, le mot finesse, quand même, c'est un mot qui te... J'allais dire qu'il te colle à la peau. Ouais, ouais, ouais. Et je sais que c'est mon gros défaut. Et j'en suis désolé. J'en suis désolé parce que plus je suis fatigué, je pense, et plus je suis compliqué dans mes propos. Et j'en ai totalement conscience. Mais je n'arrive pas à faire autrement. Donc je me perds. Et c'est pour ça que je me perds beaucoup. C'est pour ça que j'ai du mal à finir mes phrases. Et donc cette finesse, elle me passionne tellement que, oui, il y a un moment, je complique moi-même la vie en étant trop compliqué. Quand j'écris, c'est plus simple. Quand j'écris, et c'est pour ça que c'était compliqué d'écrire pour moi. Parce que j'ai appris à... C'est plus facile pour moi de me poser les choses et j'ai dû apprendre à simplifier pour écrire. Alors, j'ai une deuxième question par rapport à l'inspiration. Je dis souvent, pour avoir de l'inspiration, tu as besoin de respiration. Donc quelles sont les choses aujourd'hui qui te donnent l'impression de prendre une grande respiration ? Ça se mord la queue, mais moi, ce qui m'inspire, me fait respirer. Quand je suis inspiré, c'est les moments où j'ai l'impression de... C'est les moments où je me sens le plus vivant, quoi. C'est quand je suis inspiré. Après, j'aime les choses qui me touchent. Et ça, j'ai toujours aimé quand même les choses qui me touchaient. J'aime les choses émouvantes. J'aime les belles histoires. Ça, je pense que c'est quelque chose d'important pour moi. Et je pense que c'est quelque chose qui me fait du bien aussi. Qui est des choses touchantes. De savoir qu'on s'autorise à être un peu naïf. Ça me parle bien. Je trouve, en fait, dans la naïveté, il y a une forme d'innocence qui fait que tu as un regard. Le regard différent dont tu parlais tout à l'heure, je trouve que la naïveté, en fait, ça aide bien à avoir ce regard différent. Et c'est peut-être ça aussi qui permet de voir les points aveugles aussi dont tu parlais tout à l'heure. En fait, le truc, c'est que la naïveté, quelque part, c'est important parce que la naïveté, c'est aussi croire que des choses sont possibles alors qu'elles ne le sont pas. Je me rappellerai toujours où un jour, il y a quelqu'un qui me racontait une blague. Alors, comme moi, des fois, je ne me rends pas toujours compte. Il me disait qu'il avait mis un vrai gars dans un crash test. Et moi, très laïf, je lui avais dit « Ah bon ? » Et là, j'ai senti dans son regard qu'il avait pigé un truc. Il s'est dit « Mais il est complètement cuit, ce gars. » Je me rappelle parce qu'il a regardé les autres. Il a dit « Mais… » Il cherchait du regard les autres pour dire « Mais, t'es fou, quoi. Comment t'as pu croire un truc pareil ? » Et donc, des fois, je me perds et je crois possible des trucs qui peuvent être complètement aberrants en fait. Parce que c'est une forme de naïveté quelque part. C'est-à-dire que c'est pour ça que quand j'entends une phrase, j'entends souvent trois sens. Parce qu'en fait, les trois me paraissent crédibles. La plupart des gens vont me dire « Mais non, il n'a pas pu dire ça ou ça. » C'est forcément ça que ça veut dire. Moi, avec ma compagne, c'est un problème récurrent. On les dénaille. Et comme tous les deux, on est hyper mauvais, et bien des fois, on est deux et c'est décoder ce que la personne a voulu dire. Donc, c'est grave quand même. Ça, c'est le truc où tu te dis « Mais on pigé rien, quoi. » Parce qu'on se dit « Mais oui, mais formellement, si on suit le sens des mots, ça veut dire ça. » « Oui, mais bon, peut-être que ce n'est pas ça qu'il a voulu dire. » Parce que dans le contexte, ça ne paraît pas vraiment être ça. Alors, c'est compliqué, tu vois. Donc, du coup, c'est ça, c'est une naïveté. Je crois possible, plein de choses. Mais ça permet de prendre des voix. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de naïveté sur plein de trucs. Mais ça m'a permis de faire des trucs impossibles. Enfin, entre guillemets, impossibles. Faire des spectacles qui ressemblent à des pièces écrites. Personne qui croit ça possible. Moi, je n'en connais personne, des gens qui font ça. C'est complètement taré de vouloir faire des pièces. Ça n'a aucun intérêt. Pour le public, ça n'a aucun intérêt. Parce que pour le public, moi, c'est juste pour l'amour de l'art. Parce que du point de vue du public, ce n'est pas positif, en fait. De faire des pièces qui ressemblent à des pièces écrites, alors qu'on les a improvisées, ce n'est pas positif parce que, autant faire du théâtre d'impro. Autant faire une performance, montrer aux gens qu'on est performant. Mais là, on donne l'image de quelqu'un qui n'a pas voulu bosser. Ce n'est pas positif. Mais malgré tout, moi, je suis content. Je suis content parce qu'aujourd'hui, on arrive à le faire. Et les gens, s'ils ne se font pas au courant, ils ne voient pas qu'on est improvisé. J'avais trop envie de faire des BD, de raconter des trucs un peu... Un peu... Soit gore, soit avec... Ouais, des trucs de science-fiction, des choses comme ça. Tu vois, j'écrivais, je racontais des histoires et tout. Oui, un autre truc qu'on parlait de l'enfance. Là, mon père, il m'avait emmené voir Batman. Genre, je ne sais pas quand c'est sorti. Donc, je ne sais pas, je devais avoir 13 ans, tu vois, au cinéma. Et en fait... Et en fait... Mais moi, j'ai été hyper choquée par la scène. Moi, j'ai adoré un film, mais je me préfère encore maintenant. Mais j'étais hyper choquée par la scène où le Joker, il serre la main à un mec. Et le mec, il s'est électrocuté, tu vois. Et tu revois maintenant, cette scène, elle est hyper fausse. Elle est hyper kitsch et tout. Mais à l'époque, ça m'est tellement marquée. Et donc, je ne sais pas, j'ai un goût comme ça pour à la fois le... Des trucs un peu effrayants et... Enfin, je ne sais pas, le livre de Tim Burton, il me parle aussi parce que c'est un peu... Enfin, il y a le truc univers merveilleux et à la fois, il y a la peur et le côté obscur. Et ouais, je ne sais pas, c'est des choses qui m'ont parlé en tout cas. Et donc, Mobius, non, 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 je disais, bon, voilà, Batman, bon, voilà, ça fait encore des points en plus, tout ça. Ah, la vache ! Ça fait des points en plus, tout ça, donc ouais. Mobius ? Mobius, je n'ai pas de points en plus pour Mobius. Malheureusement, je ne connais pas bien Mobius. Je sais que c'est super, mais je ne connais pas assez. Eh bien, alors donc, ça manque à ta carrière. Tu vas pouvoir... Non, mais si tu as Mobius à découvrir dans ta vie, c'est génial. Tu vas passer tout l'hiver à lire du Mobius et tu vas passer un hiver génial. Oh, moi. Non, tu vois, tu parles de Mobius, d'Enki Bilal. Moi, à l'époque, moi, c'était surtout XIII. Moi, j'adorais la BD XIII. La BD XIII, c'est en fait, moi, j'adorais tout ce qui était séries. Et XIII, quand j'ai découvert cette BD XIII, je me suis dit, ah ouais, c'est trop cool. Je fais, au moins, il y a un scénario en fait de film d'action ou d'espionnage, mais en BD. C'était super. J'adorais XIII. Je trouve aussi que le dessin de Jean Van Hamme, il est terrible. Enfin, j'aime beaucoup ce dessinateur. Il est terrible. Et puis, le scénar aussi, il était top. Ouais. Bah, du coup, moi, je pense que c'était plus dans le merveilleux, en fait. J'avais vachement plus besoin, et même encore maintenant, quand tu as interviewé Pierre la dernière fois, Pierre Dron, mon conjoint, avec qui je travaille aussi, pour resituer. Je mettrai des liens, en fait, sur YouTube pour trouver l'interview de Pierre Dron. Et donc, lui, il est fan de séries politiques, policiers, où ça se passe dans la vraie vie, tu vois. Et alors, moi, il me faut absolument du merveilleux, parce que sinon, je trouve que la réalité, elle est trop dure, quoi. Enfin, il se passe déjà tellement de choses dures dans la vie, pour en regarder en plus en film, non, c'est pas bien. C'est pas bien. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai quand même... Je trouve qu'il faut... Pour créer, il faut s'inspirer de la vie. Mais tu vois, de... De se nourrir aussi de choses merveilleuses, pour pouvoir apporter du merveilleux aux autres, et rendre la vie plus belle, quoi. Ce qui m'inspire, c'est toutes les petites choses que je vis sans arrêt, qui sont pour moi pas des petites choses. Par exemple, je vais te donner un exemple hyper concret. Hier, je suis allée dans un café, et la dame qui tient le café me connaît, parce qu'on est allée plusieurs fois avec mes enfants. Et elle a voulu absolument faire un bisou à mon fils aîné. Et il a refusé, parce qu'il aime pas du tout qu'on le touche, en fait. Et je peux très bien le comprendre. Les gens ont un peu du mal à... Souvent, pas les gens. Hashtag les gens. Mais ça arrive souvent aux adultes d'être vexés, quand un enfant ne veut pas leur faire de bisous. Et donc, elle a voulu le forcer, et il a très, très mal réagi. Bon, mais ça, par exemple, ça m'inspire. Ça ne m'inspire pas... Oh là là, quel conne ! Ou oh là là, mon fils est mal élevé, parce qu'il a refusé le bisou. Ça m'inspire tout un tas de questionnements que je trouve intéressants de se poser. Et que, bien sûr, étant donné mon tempérament, je vais tourner un peu à l'humour. Mais tu vois, ça m'inspire... Tiens, pourquoi est-ce que c'est choquant qu'un enfant refuse un bisou ? Pourquoi est-ce que ça me choque qu'on veuille le forcer à faire un bisou ? Est-ce que son corps est son corps ? Qu'est-ce que je veux lui transmettre ? Est-ce que je dois lui dire tu dois respecter les adultes même s'ils veulent te faire un bisou ? Ce qui voudrait dire qu'ensuite, même si l'adulte veut lui mettre les mains ailleurs, il faudrait qu'il aurait compris qu'il faut respecter l'adulte dans son vouloir. Et lui, tu vois, comment je pourrais le dire à cette dame ? Enfin, tu vois, comment... C'est très difficile d'avoir ce genre de conversation avec les gens que tu connais peu. Mais voilà, ça, ça m'inspire énormément. Tu vois, c'est un petit truc du quotidien et ça m'inspire énormément d'idées de dessin, de BD, où je ne donnerai pas une recette pour une idée à laquelle adhérer, mais tout un tas de questionnements auxquels j'aurais envie d'inviter ceux qui me diraient quoi. Ça faisait ceux qui me diraient. Je vais innover. J'ai une question là que je n'ai pas encore posée, tu vois. En fait, pendant une de mes interviews avec Adeline, si vous écoutez ça, c'est avec Adeline Kuber que j'ai eu cette interview, je disais qu'elle m'a inspiré cette phrase, c'est que parfois, l'inspiration, pour avoir de l'inspiration, on a besoin de respiration. De ce point de vue-là, je vais te poser cette question. Quelles sont les choses qui te donnent l'impression de prendre une grande respiration ? Oui. Alors ça, c'est une très, très bonne question, je trouve, parce que l'inspiration, pour venir, il faut qu'on soit en lien avec soi-même. Et selon moi, s'il y a si peu de femmes qui ont parlé ou qu'on n'a pas considéré ce qu'elles disaient comme intéressant pendant longtemps, c'est peut-être parce qu'elles avaient peu de lien avec elles-mêmes. C'est-à-dire que souvent, les tâches quotidiennes sont tellement attribuées aux femmes, et encore maintenant, elles se les attribuent par conditionnement, parfois elles-mêmes, tellement, qu'on a plus que, Virginie Aoult, parler d'une chambre à soi, tu vois, un moment où on peut être avec soi-même, en connexion avec ses propres pensées, avec son propre ressenti, et donner de l'importance à ça, en fait. Donc, moi, ce qui me fait respirer, c'est vraiment, je me rends compte, surtout depuis que j'ai des enfants, à quel point j'ai besoin de moments de solitude, j'en ai énormément besoin, j'ai besoin d'être en lien avec mon corps, je l'ai toujours su, si tu veux, mais le fait d'être maman, tout un coup, ton corps, tu n'appartiens plus dès la grossesse, tu vois, tu as un locataire, puis les gens ont tous un avis sur ce que tu dois manger, ce que tu dois faire, tu vois, et ensuite, c'est pareil, sur l'allaitement, ton corps, maman, maman, tu as les enfants dans les bras, tu vois, et donc, pour moi, la respiration, c'est vraiment les moments où je me retrouve moi, le moment où je vais être en lien avec mon corps, où je vais marcher, nager, faire du surf, ou juste ne rien faire, mais pouvoir m'entendre parler, parce que sinon, je n'entends plus que la demande de mes enfants, la demande de mes clients, tu vois, et d'ailleurs, dans l'expression, prendre un temps de respiration, c'est ça qu'on imagine, c'est un temps où on ne fait rien d'autre que d'être à soi, à quoi, à l'écoute de soi, et ça, c'est hyper important, et c'est difficile de le respecter, en fait. Et voilà, c'est la fin de notre voyage sur l'inspiration et la créativité. Comme tu as pu t'en apercevoir, l'inspiration, voilà, elle est propre à chacun, mais comme tu as pu l'entendre, c'est que, voilà, pour avoir de l'inspiration, tu as besoin de respiration. Donc, c'est vraiment important, voilà, de trouver tes moments à toi qui te permettent, en fait, de te déconnecter, de te ressourcer. Notamment, voilà, comme être dans la nature, comme tu peux l'entendre, autant de moi. Donc, voilà, tu voudrais écouter ou écouter l'un de mes invités sur les racines de la créativité, ça se passe sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast. Où que tu sois, quelle que soit la plateforme où tu écoutes les racines de la créativité, mets la main en note, parce que ça fait toujours plaisir pour Bibi. Je te promets, moi, ça me fait vraiment plaisir, et ça me donne envie en plus de continuer ce podcast. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Je te dis à plus tard. Salut !